Les souterrains c'est quand même incroyable, c'est un lieu presque magique. Le Tufo c'est la couleur des rois de France en fait, un blanc puant. En Touraine, la pierre de Tufo appelée pierre de lumière fait rayonner dans le monde entier le raffinement à la française. Sa couleur crème offre un éclat tout particulier aux plus illustres monuments de notre patrimoine comme Chambord, Chenonceau ou Cheverny. Ces trois géants de notre histoire sont nés dans le ventre de la terre, à 50 mètres de profondeur sous le village de Bourré. Et c'est dans cette véritable cité labyrinthique qu'est extraite la pierre qui les a bâtis. Cette carrière existe depuis plusieurs siècles. On a construit Chambord avec Chaumont, Chenonceau. Donc on a cinq siècles d'extraction, des millions et des millions de coups de pique qui ont été donnés. Ces 120 kilomètres de galeries réparties sur cet étage appartiennent à la famille de Julien depuis plusieurs générations. Aujourd'hui, il entretient ce patrimoine invisible qui soutenait autrefois l'économie de la région. La pierre est partie de Bourré, était acheminée par des gabards et remontait le fleuve. C'est pour ça qu'on retrouve tous nos châteaux au bord des rivières. La plus grosse période d'extraction va être au 19e siècle pour construire tout notre patrimoine, nos églises, nos manoirs, nos maisons. On va s'arrêter brusquement après la première guerre mondiale. Beaucoup de carriers, de perriers vont partir faire la guerre. Peux vont revenir et les Américains vont nous apporter le ciment et le béton pour reconstruire l'Europe. Mais pour que la mémoire du Tufo et de son extraction perdure, Julien a eu l'idée folle de figer dans la roche un village prospère du début du 20e siècle. Un témoignage composé de 1500 mètres carrés de fresques directement sculptés dans la roche. Ici, vous avez la mairie avec un acte de mobilisation de la première guerre mondiale. Vous avez l'église gothique et des professions oubliées qui existaient à l'époque, comme le maréchal Ferrand. Quand on arrive dans la ville souterraine, on a l'impression de rentrer dans une chapelle. C'est dû aux tailleurs de pierres de génie et ils ont retransmis leur passion dans cette pierre magnifique pour des siècles et des siècles. C'est une pierre très poreuse et très fragile, mais on arrive à sortir des choses assez fines et des lucarnes d'exception. Sébastien est tailleur de pierres, meilleur ouvrier de France. Il n'a pas bâti la ville souterraine, mais il restaure le tufau pour préserver les maisons du temps qui passe et du temps qu'il fait. C'est une lucarne qui est en tufau, qui a fait son temps par rapport aux intempéries, par rapport au gel, par rapport à la pluie. Dans les maisons, le tufau agit comme une éponge. S'il emmagasine la chaleur l'été et la restitue en hiver, il absorbe aussi l'humidité. L'expression « dure comme la pierre » ne convient donc vraiment pas au tufau. « On voit que c'est fragile, on voit que c'est pas simple. Si on force de trop, on peut arriver à détacher des éléments. Il faut vraiment gérer son effort. » « C'est des méthodes qu'on nous a apprises et les anciens nous ont apprises, qu'on travaille régulièrement tous les jours et qu'on transmet ensuite après. » « On restaure et on refait à l'identique pour faire perdurer l'image de nos anciens. » Les anciens devaient être aussi composés avec la fragilité du tufau. Formé il y a 90 millions d'années, quand la mer recouvrait une grande partie de la France, la pierre de tufau est un amalgame de sédiments marins très friables, difficiles à extraire. « C'est une pierre à l'état minéral, elle est très fragile, donc le but pour le carrier était de faire une saignée la plus fine possible. Et dans un silence total, elle est commencé à taper avec un gros maillet, un coup en haut, un coup en bas, au milieu, puis repartir sur les côtés. Les conditions de travail étaient très dures, mais on n'est pas dans les mines de charbon. Il n'y a pas de poussière, trop d'humidité. Et vous travaillez quand même dans une pierre qui est assez blanche, donc qui reflète très bien la lumière. » Cet air saturé en humidité était un atout pour les carriers, mais la famille de Julien en a tiré un tout autre bénéfice. À l'arrêt de l'extraction de la pierre au XXe siècle, les propriétaires ont reconverti cette carrière en champignonnière. « Le tufau favorise la pousse de ses champignons parce qu'on est dans un terroir qui est calcaire. Ça va être idéal pour la culture de certains champignons parce qu'on va s'en servir pour faire un mélange de surface, qu'on appelle le goptage, et qui va aider à la pousse. Doriane guide les touristes dans ce dédale de champignons où poussent shiitake, pleurote, champignons de Paris, et une culture plus étonnante et confidentielle, les pieds bleus. « C'est un des rares champignons forestiers qu'on a trouvé à cultiver. Et dans la nature, il pousse tous les sapins. Il a un pied violet intense. Là, il est plutôt pas lourd parce qu'on n'est pas dans les conditions de la nature. Et à l'heure actuelle, il n'y a qu'une seule cave champignonière qui fait des pieds bleus, c'est ici. Parce qu'il y a de la place et on a des conditions idéales. » La cave des roches assure 40% de la production mondiale de ces champignons d'exception qui alimentent les plus grandes tables de la planète. « Les chefs, ils l'adorent. Il a un goût assez marqué de champignons des bois. Quand on le cuit, il est croquant. Et en même temps, il est légèrement poivré. C'est vraiment le champignon phare de la cave des roches. » Grâce aux bénéfices générés par cette vaste culture de champignons, Julien et Doriane ont les ressources suffisantes pour cultiver la mémoire de ce monde souterrain et continuer à offrir aux visiteurs un incroyable voyage au centre de la pierre. « Je me sens imprégné de cette pierre. Mon frère et moi, on y jouait quand on était enfants. Maintenant, il faut entretenir ce patrimoine. » « On s'aperçoit que l'être humain, il a fait des merveilles, mais en même temps, avec sphère et difficulté. Ils vont sortir la pierre qui va construire notre règne du dessus. Et là, moi, je suis fascinée par l'être humain, ici. »